Nintendo a un gros souci avec les manettes de sa Switch, et ça pourrait lui coûter cher. L'UFC que choisir vient de porter plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée. L'objet du délit, c'est ça. Les manettes de la Switch, les fameux Joy-Con, qui souffrent d'un défaut de fabrication depuis le lancement de la console en 2017. En gros, les sticks bougent tout seul, comme si un fantôme jouait à notre place. Dans le milieu, on appelle ça le Joy-Con Drift. Et c'est relou, puisque c'est la seule raison pour laquelle je ne performe pas assez à Smash ou à Mario Kart. Le souci est bien connu des possesseurs de Nintendo Switch, mais aussi Nintendo, qui propose un SAV pour remplacer gratuitement les Joy-Con défectueux, suite à la première mise en demeure du UFC que choisir en novembre dernier. Pas suffisant pour l'assaut, qui affirme que le bug est toujours là, malgré les modifications sur les lignes de production. Selon l'association, 65% des possesseurs de Switch ont le souci, moins d'un an après l'achat de la manette. Les circuits imprimés s'abîment trop vite, et il y a un gros souci d'étanchéité qui amène plein de poussière dans le Joy-Con. Et ça, ça s'appelle de l'obsolescence programmée. Bon, on sait comment ça se passe si procès il y a, ça risque d'être long, et perso, je pense que Nintendo va corriger le tir avec la Switch 4K, qui ne va pas tarder à arriver, puisque selon mes sources, ça sera disponible pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501